Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de l'auto-release pool en objectif C. Dans une séquence précédente, on a évoqué le compteur de références et je vous ai dit qu'il fallait savoir compter. Et en fait, on a un petit souci, c'est que qu'est-ce qui se passe si j'ai une méthode qui rend un objet ? Donc typiquement, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe là ? Donc j'ai la fonction identité dans ma classe student, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu cet exemple de façon assez méthodique. Et en fait, on va construire une NSString, donc NSString alloc init with format. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Et on va ensuite lui construire cette chaîne avec le numéro de l'étudiant et son nom. Et puis ensuite, on va faire un return. Alors ce qui se passe quand on procède de cette manière-là, c'est que là, j'ai fait alloc init with format. Donc vous voyez bien que la variable res référence un objet dont le compteur vaut 1. Voilà. Donc jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est que res, c'est une référence vers un objet dont le compteur vaut 1. Et qui est propriétaire de cet objet ? Eh bien, c'est l'instance de student qui l'a créée et qui va la transmettre à un autre objet. Donc en fait, ce n'est pas terrible parce que du coup, qu'est-ce qu'il fait l'autre ? L'autre, il sait que le compteur vaut 1. Mais c'est bizarre, ce n'est pas lui qui l'a initialisé à 1. Ce n'est pas très, très, très sain comme approche. Donc quelque part, c'est potentiellement des mémoriliques. Parce que si l'autre, il fait un written, eh bien, le compteur, il ne va pas passer de 0 à 1, mais de 1 à 2. Et du coup, quelque part, on a un pseudo propriétaire. Mais qui va faire que le compteur va avoir du mal à redescendre à 0. Alors, l'autre possibilité, c'est de dire, avant de faire mon return, je fais un release. Ce n'est pas terrible parce que si par hasard, le système décide de récupérer la mémoire entre le release et le res ou entre le res et l'exécution de l'instruction qui correspond à la fin de l'appel de méthode du côté de la plan, j'ai droit à un autre problème. La catégorie crache parce qu'effectivement, je vais avoir res qui va pointer vers n'importe quoi. Puisque ici, automatiquement, le compteur de référence est passé à 0. Donc je suis extrêmement embêté. En fait, il va falloir qu'on défie ce nombre de conventions et de mécanismes qui permettent finalement à un objet, de créer un objet, de transmettre la référence à quelqu'un qui l'a appelé, un troisième objet, de manière à ce que le passage de propriété se fasse correctement. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très délicat. Donc là, pour l'instant, ni cette solution-là, ni cette solution-là ne sont satisfaisantes. Et c'est l'intérêt de la notion d'autorelease pool. Alors, autorelease est arrivé. Donc on a une méthode qui s'appelle autorelease et qui va dire, ben voilà, dans autorelease, je mets, c'est un pool un peu particulier, dans lequel je vais mettre des objets dont le compteur est à 0, ou potentiellement à 0, mais pour lequel la récupération de mémoire va être différée un certain temps. Alors, vous allez me dire, mais combien de temps ça va être différé ? Il ne va pas différer ad vitam aeternam, c'est différer jusqu'à la fin du traitement d'un événement. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des systèmes réactifs. Donc, lorsqu'un événement survient, eh bien, vous êtes dérouté vers le handler correspondant, il y a un traitement et en fait, autorelease a de grandes chances d'être récupéré à la fin de ce traitement et pas dans une étape intermédiaire. Donc, tant que vous exécutez quelque chose, autorelease, on ne va pas y toucher. Donc, du coup, la bonne approche, je reprends mon exemple, c'est de faire ça. Donc ici, lorsque j'ai exécuté mon alloc init with format, ça veut dire que res, il pointe sur un objet qui a un compteur de référence à 1, à ce moment-là, je fais le autorelease. Le autorelease, ça veut dire, pour l'instant, l'objet existe encore, mais je n'en suis plus le propriétaire ou le copropriétaire. Et je peux faire un return, parce que le res ne va pas disparaître tout de suite. À ce moment-là, l'autre va le récupérer. Alors, bien évidemment, la première chose qu'il a intérêt à faire, c'est de trouver un moyen de récupérer l'objet. Typiquement, ce qu'il va faire, c'est un return. Et là, vous savez tout. Alors, le problème, c'est maintenant, comment je sais dans quelle situation je me trouve ? Parce que là, c'est compliqué. Je réalise qu'il y a des méthodes. Elles peuvent me rendre un objet dont le compteur associé est à un et d'autres dont le compteur associé est à autre chose. Donc, il faut que j'évite de faire trop de return, parce que dans ce cas-là, je n'ai plus de récupération mémoire, j'ai des fuites. Il faut que j'évite d'en faire pas assez, parce que si je n'en fais pas assez, j'ai des crashs. Un petit peu difficile. Je suis vraiment sur le fil du rasoir. Donc, la solution qui est choisie, c'est de définir des conventions. Et donc, en fait, et là, il faut que vous les respectiez. Et ça, c'est un truc, mais vous vous gravez dans le crâne à coups de burin si possible. D'accord ? Il faut que ce soit comme l'endume arbre. Lorsque le nom de la méthode contient soit alloc, soit init, soit copie, le compteur est toujours à 1. D'accord ? On a déjà dit que copie, quand je copie un objet, quelle que soit la valeur du compteur initial, la valeur de la copie est à 1. Je fais une copie pour quelqu'un. Dans tous les autres cas, et tous les autres cas de figure, si vous récupérez la valeur d'un objet, il doit être dans auto-release. Et ça veut dire que la première chose que vous avez intérêt à faire, c'est de faire un return pour devenir propriétaire de l'objet. Vous avez très largement intérêt à respecter cette convention dans vos classes. D'accord ? Donc, rien n'empêche de faire un return sur un objet qui est dans auto-release. C'est fait pour. Et l'idée, c'est qu'effectivement, si vous avez ces conventions, le mécanisme va fonctionner. Et l'intérêt, c'est qu'évidemment, quand vous êtes dans Arc, vous vous doutez bien que qu'est-ce qu'il va faire, le compilateur ? Il va insérer les bonnes directives, y compris les auto-release, à votre place. Mais là, encore une fois, j'ai envie que vous manipuliez les choses à la main, par vous-même, pour vous réalisiez comment on gère la mémoire. Alors, en guise de conclusion, vous savez presque tout sur la gestion de mémoire. Et finalement, avec un peu de recul, ça n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de toujours savoir compter. Il suffit de toujours savoir dans quelles conditions on va se situer. Donc, est-ce que je suis dans un cas où j'ai auto-release ? Est-ce que je suis dans un cas où je sais que je vais récupérer une référence sur un objet dont le compteur associé vaut 1 ? Voilà. Bien évidemment, ça vous oblige à réfléchir un peu. Mais moi, j'aime bien cette petite gymnastique de mémoire, parce qu'on me disait en revenu en compte, vous vous posez la question de ce qui se passe au niveau du système d'exploitation, de ce qui se passe au niveau de l'infrastructure. Et c'est quand même mieux de comprendre comment ça fonctionne plutôt que d'utiliser et d'invoquer des formules magiques en disant, oh, Diane, que pourra. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501